Bonjour, bienvenue à la Galerie du Monteil, où nous présentons l'exposition Rêverie chamanique par Ruben Fuentes jusqu'au 31 janvier 2017. Je suis très content de faire mon expo personnel ici à Paris, à la Galerie du Monteil. C'est ma deuxième expo personnel avec la Galerie du Monteil. La première était à Shanghai, en Chine. Ici, dans ce tableau, par exemple, on peut trouver la nature en tant que centre de mon univers créatif. Ça s'appelle Mirage, parce que c'est comme un mirage dans le désert. Il y a le chameau, comme vous voyez, qui devient montagne. Pour moi, le fait de choisir les animaux, c'était à cause que la Galerie du Monteil s'est spécialisée depuis longtemps dans le sujet animalière. Ici, on peut regarder l'animal et mélanger avec le paysage. L'animal devient montagne. C'est un sujet très d'actualité, parce que nous vivons dans un monde avec un problème écologique qui gêne l'existence des humains, qui, d'une certaine manière, met en danger la civilisation. Le fait que l'expos soit centré dans l'animal et le paysage, et que l'humain devient très petit. Parfois, on voit la présence humaine dans des petits personnages, comme dans le cas de Ganesha, Lord Ganesha. L'humain est un petit personnage qui va grimper sur la trompe. Et ça a bien un peu un rapport avec une ancienne légende chinoise. Et c'est la légende de Pangku. Pangku, c'était un dieu à partir duquel le monde était créé. Et Pangku était cassé dans différents morceaux. Les bras et les épaules ont devenu les rochers, les montagnes. Et la sang de Dieu est devenue la rivière, les eaux, les souffles, les nuages. Et comme ça, chaque partie du corps de Pangku est devenue une partie de la nature. Les poêles ont devenu les arbres, les feuilles, l'herbe. Et l'humain, ils disent qu'il vient de les parasites de Pangku, de quelques insectes qui avaient Pangku dans les cheveux. Et ça parle d'une idée de l'humain, pas comme un centre de l'univers, sinon comme une partie, une partie minuscule de la planète. Et c'est un peu ça que je vais représenter, parce qu'en fait, comme parlent beaucoup de philosophes, sociologues, scientifiques, qui parlent de la problématique écologique, la planète va continuer sans nous. C'est pas qu'on va détruire la planète, ça c'est pas possible, mais le fait d'épuiser les ressources de la nature, de désestabiliser le climat, de contribuer à l'extinction de beaucoup d'animaux et plantes, va occasionner à la fin qu'on puisse disparaître en tant que civilisation humaine. Et c'est pour ça que je parle dans cette expo du chaman, le rêve du chaman, parce que les civilisations anciennes d'Amérique du Sud, dans lesquelles les chamans étaient comme un magicien, en même temps un philosophe, un médecin, et il avait beaucoup de rapports avec les animaux. Un chaman peut devenir un animal pour obtenir sa force, son pouvoir. Et dans ce cas, il y a les animaux qui ont des pouvoirs, beaucoup de forces, d'énergie intérieure. Ils sont comme des gardiens de la nature, d'une certaine manière. C'est le cas de Sekhmet, la déesse égyptienne, qui est là en face. C'est le cas aussi de Ganesha, les dieux éléphants. C'est le cas de ces personnages, qui sont comme un chaman aussi. Ça s'appelle Dualité. C'est la moitié sec, moitié humide. Ils sont inspirés par les totems. L'idée du totem que j'ai appris avec les Indiens du Canada, du West Coast, et les First Nations, comme ça s'appelle là-bas, les Premières Nations. L'exposé, c'est respectueux avec la nature dans ce rapport, et essaye humblement d'encourager ces idées, et, par exemple, proposé par les sociologues Bruno Latour, qui, peut-être, n'est pas loin d'ici, à Sciences Po, et, donc, il parle de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est la période, dites les géologues, dans laquelle on habite. Ça veut dire que l'anthropocène, l'anthropocène, devient la force géologique plus importante dans la planète. Et on est en train d'érosionner la planète fortement, et la présence humaine, il est partout dans le globe. et cette proposition que je fais, ce statement, c'est une force contraire à l'anthropocène. Comme vous voyez, je ne fais jamais, ou presque rien, d'objet de la culture humaine. C'est la nature, c'est les montagnes, les rochers, les rivières, les cascades, les nuages, les brouillards, la brume. Mais la présence humaine est parfois représentée par un petit bateau, un petit personnage. Ça veut dire que, c'est comme un désir, mes tableaux sont les désirs que la nature puisse récupérer. Ça qu'on a pris, ça qu'on a dérobé d'une certaine manière, qu'on a volé. Et c'est un rêve peut-être naïf, parce que peut-être on va finalement détruire tout, et tout va mourir. Mais je pense qu'en tant qu'artiste, je peux apporter un petit grain à cette prise de conscience globale, à partir de la peinture que je fais. Il y a aussi un côté méditatif, ce n'est pas seulement ce côté politique, d'une certaine manière. Il y a aussi la méditation saine, qui m'a aidé pendant beaucoup d'années à trouver mon chemin spirituel. et aussi la manière de peinture que je fais, parce que c'est évident qu'il y a une influence de la peinture chinoise et japonaise. Et ça, on le voit dans les brouillards, dans la peinture à l'encre de chine que je fais, qui influençait fortement aussi la peinture à l'acrylique ou à l'huile que je fais. Il y a la méditation dans chaque trait et, quand je fais un tableau, ça me ramène de la paix antérieure, de calme, de tranquillité. Et peut-être que ces idées peuvent arriver aux spectateurs. C'est un monde de sérénité au milieu du chaos dans lequel on habite, ou de stress, ou de l'anxiété. Oui, nous sommes pressés tout le temps. Nous sommes troublés par différents problèmes de la vie quotidienne. Et quand je fais la peinture, j'oublie tous les possibles problèmes. C'est comme rentrer dans une autre dimension. Et à ce moment-là, j'ai connecté avec les chamans, les chamans magiciens qui peuvent soigner, qui peuvent soulager. Et les rapports avec le budisme aussi.